Alors on a eu envie de créer le 1 parce qu'on voulait d'un journal qui n'existait pas. On ne voulait pas ajouter un journal aux autres journaux et on ne voulait pas d'ailleurs créer un journal, on voulait plutôt créer un objet de presse parce qu'on avait constaté que les journaux, une fois qu'on les lisait, on les jetait. Et nous on avait cette ambition un peu folle de créer un journal non jetable, c'est-à-dire de créer du durable dans l'éphémère. Alors en fait comme on voulait faire à l'intérieur mettre des contenus qui sortaient de l'ordinaire, on s'est dit il faut aussi que la forme sorte de l'ordinaire. C'est comme ça qu'on est arrivé avec, enfin on cherchait une forme et j'irais un peu par hasard voilà on est tombé sur le pliage qui nous a d'emblée tous mis d'accord. Alors il y avait quelques quelques points qui nous ont paru aussitôt assez évident même si c'était difficile après de les appliquer. Le premier c'était que les journaux étaient toujours trop longs donc et que la frustration des lecteurs c'était de ne pas arriver au bout de leur journal. Donc on n'avait pas encore de forme en tête mais on s'est dit il faut un journal à faible pagination. Ça c'était quand même notre première idée qui était importante parce qu'après de longues 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 discussions, c'est ça qui nous a amené à ne traiter qu'un seul sujet. C'est-à-dire qu'on sortait de l'hypermarché de l'information pour aller, je ne dis pas à l'épicerie film, enfin quelque chose de très concentré et la contrepartie à l'unicité du sujet c'était la pluralité des intervenants. Alors le 1 c'est comme toutes les rédactions finalement il y a un moment très important c'est la conférence de rédaction et cette conférence de rédaction du 1, notre fierté avec Éric c'est qu'autour de la table finalement on trouve qui ? On trouve un romancier, un poète, un chercheur en sciences sociales, un scientifique. C'est-à-dire que c'est un journal généreux. Évidemment on ne renie pas du tout qu'au départ nous sommes des journalistes mais on tend la main à toutes les disciplines. Ce qui fait que le 1 avec Éric souvent on dit c'est un peu un objet cubiste. On a réinventé un journalisme cubiste d'une certaine manière en souriant. C'est-à-dire que c'est un objet, on prend un objet dans l'actualité ou en écho avec l'actualité et on l'examine avec des loupes très différentes. La littérature comme je l'ai dit, la poésie mais aussi les sciences. Et ça je crois que ça donne, enfin c'était notre idée au départ, mais ça donne une grande force parce que ça casse l'entre-soi. Les journalistes c'est bien, on est content, on est journaliste mais ça suffit pas du tout. C'est pas suffisant, c'est nécessaire mais c'est pas du tout suffisant. Le 1 en fait on l'a voulu ouvert. Donc il est ouvert au niveau du logo mais on l'a voulu aussi ouvert au niveau des contenus. Et c'est vrai que par exemple pour les illustrateurs, on fait appel à un nombre d'illustrateurs très important et très différents les uns des autres et à chaque fois on essaye de trouver celui qui colle le mieux au sujet, celui qui en parlera le mieux, voilà, celui qui en parlera le mieux en dessin. Mais donc en tout cas l'idée c'était à la fois l'ouverture et la diversité. C'est un journal ou un objet de presse qui n'est pas dans le commerce au sens traditionnel où un journal se vend à des annonceurs en même temps qu'ils se vend à ses lecteurs. Donc on a décidé d'emblée qu'il n'y aurait pas de publicité dans cet objet de presse qu'on voulait faire. Un journal c'est toujours, ça doit toujours être vivant, c'est-à-dire ne pas se renier mais en même temps accepter l'idée que comme un corps vivant il évolue, il grandit et c'est ce qu'il est en train de faire avec les sept ans. Je pense que notre volonté de créer cet objet, il était aussi dans un contexte à la fois de dématérialisation et de miniaturisation de l'information. Et donc on voulait nous des idées qui prennent de la place et des idées qui prennent de la place ça a donné ce grand poster. Et il y avait aussi évidemment cette espèce d'épée de Damoclès qui n'a cessé de se préciser dont l'éclat un peu cruel s'est projeté sur nous avec à la fois la crise de presse Alice, donc du diffuseur de la presse écrite en France et puis aussi de l'idée que le cri allait disparaître, que c'était comme un acquis, que c'était acté, une fatalité. Il y a une idée à laquelle on tenait beaucoup et qu'on cherche à respecter, c'est que on vit dans un univers médiatique, on est de surinformation et on a cherché à ralentir le rythme. On se le répétait beaucoup entre nous au début avec Eric et Nathalie, il ne s'agissait pas d'accélérer, il ne s'agissait pas de suivre systématiquement tous les sujets de l'actualité, au contraire il fallait s'en empêcher et donc on voulait aller lentement pour aller plus en profondeur et je crois que cette idée elle demeure sept ans après, à l'âge de raison.